Alors, nous allons aborder ici une notion importante qui est le critère de résolution. Alors, qu'avons-nous vu dans la vidéo précédente ? Eh bien, on a vu que si on avait un point, quand on avait une lentille, quelles que soient les précautions qu'on prenne, on ne peut pas, quand on prend en compte l'optique ondulatoire, avoir un point. Donc on ne peut pas avoir un stigmatisme parfait, même si en l'absence d'aberration. Ce qu'on aura, c'est toujours une tâche. Une tâche qu'on appelle la tâche des rires et qui sera liée juste à l'étendue finie de notre lentille. Donc ça, c'est quand on veut imager un point. Si je veux imager deux points, eh bien, chacun des points va me donner une tâche et ces tâches, elles vont avoir peut-être une partie qui va s'étaler sur la voisine. Et si on a davantage les tâches, eh bien, les images seront plus rapprochées et les tâches des rires vont avoir tendance à superposer, à interférer et à donner une image qui sera beaucoup moins lisible. Donc, eh bien, il faut essayer de trouver un critère pour dire si on a une bonne imagerie avec deux points qui, après le système optique, restent totalement discernables ou bien si mes points ne sont pas correctement observables. Donc là, ce qui est représenté, c'est l'image pour deux points différents. On voit que suivant l'écart entre les points, à la fin, si les points sont trop rapprochés, on ne discerne qu'un point. Ça va être particulièrement important si on veut faire de l'astronomie. Vous voyez bien que si on a deux étoiles qui sont voisines, eh bien, suivant la qualité du système optique, suivant la taille des tâches qu'on va obtenir après l'imagerie, eh bien, on n'aura pas la même capacité d'imager ces deux étoiles. Dans le premier cas, ici, on voit bien qu'on est incapable de voir clairement les deux étoiles. Donc, la question, c'est de savoir le critère à appliquer pour fixer cette étoile. Et là, il y a différents critères qui existent, suivant un petit peu la rigueur que vous voulez avoir. Certains diront, il n'y a que l'image du haut qui est acceptable. D'autres diront, on peut quand même se contenter l'image du bas. Alors, si on fait une coupe de ces images, suivant la direction horizontale, on voit que ces critères conduisent à des représentations qui sont différentes. Donc, ces critères, ils ont des noms. Le premier, c'est le critère de Schuster. Ensuite, c'est le critère de Rayleigh. Et puis, le dernier, c'est le critère de Sparrow. On voit que pour le critère de Schuster, on peut clairement discerner les deux tâches centrales de la tâche d'Ery. Pour le critère de Rayleigh, on voit qu'il y a une fluctuation au centre. Les tâches peuvent encore être discernables, mais la marge est faible. Pour le critère de Sparrow, on sent bien qu'on est vraiment à la limite de chez Limit. Alors, on peut les définir, ces critères, de manière plus précise. Ici, on va raisonner en direction angulaire. Et dans le critère de Schuster, ce qu'on s'aperçoit sur la figure, c'est qu'en fait, on a les zéros des tâches d'Ery qui correspondent. Donc, dans ce cas-là, les lobes centraux ne se recouvrent pas. Et ça, ça va imposer un delta d'oméga, donc une différence angulaire entre les deux tâches qui doit être au moins égale à 2,44 la longueur d'onde divisé par le diamètre de la lentille. Le critère de Rayleigh, lui, quand on regarde notre figure, eh bien, on s'aperçoit que le maximum d'une tâche d'Ery correspond à l'annulation du disque voisin. Donc, dans ce cas-là, c'est plus 2,44 le facteur qui va intervenir, c'est 2 fois moins, c'est 1,22. Ce critère de Rayleigh, c'est celui qu'on va le plus utiliser. Et nous, on n'utilisera pas le critère de Sparrow. Le critère de Sparrow, eh bien, il faut qu'il y ait quand même une dérivée seconde au centre de l'éclairement. Il est quand même plus difficile à manipuler. Nous, on ne l'utilisera pas. Alors, pour voir la différence de ces critères, ici, c'est une animation. On considère, initialement, une modulation sinusoidale de la lumière. Et plus on va avoir une lentille qui aura une dimension qui sera faible, moins la modulation sinusoidale sera visible. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on utilise le critère de Schuster, eh bien, on retrouve clairement la modulation sinusoidale. C'est beaucoup plus difficile à reconnaître avec le critère de Rayleigh, et encore plus délicat avec le dernier critère, le critère de Sparrow. Donc, s'il y a un seul critère à retenir dans le cadre de l'imagerie, ce sera pour nous le critère de Rayleigh 1,22 lambda sur D pour la séparation angulaire entre deux points à imager. Or, des critères de résolution, on a déjà eu l'occasion de discuter leur impact. On avait croisé cette notion de résolution dans le cadre de l'analyse d'un spectre qu'on faisait avec un pérofabri. Et dans ce cas-là, on s'était fixé à un critère qui était différent. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi quand on a un système d'imagerie, c'est de considérer le système d'imagerie dans sa globalité, pas uniquement se concentrer sur la lentille ou sur l'assemblage de lentilles, mais il ne faut pas oublier le détecteur, parce que parfois, c'est le détecteur qui est l'élément limitatif. Alors, cette condition delta lambda qui vaut 1,22 lambda sur D, ça va nous conduire à quoi ? Eh bien, ça va nous conduire à utiliser des diamètres grand D qui vont être le plus important possible, parce que grâce à des grandes lentilles, des grands diamètres, on va être en mesure d'aller chercher des différences angulaires qui vont être très faibles. Et pour ça, on va construire des très grands télescopes, comme le VLT, le Very Large Telescope, dont le diamètre est de 8,2 m. Alors, c'est des télescopes qui vont fonctionner avec des miroirs, mais avec les miroirs, on a le même type de problème qu'avec les lentilles. Dans les deux cas, la taille va constituer une imitation. Alors, ce VLT, il est en passe, dès dépassé, par le EELT, l'European Extremely Large Telescope, où là, le diamètre devient égal à 39,3 m. Donc, vous voyez, ça, ça devrait permettre intrinsèquement d'aller pouvoir chercher des objets qui sont beaucoup plus petits. Donc, les précédents télescopes travaillaient une certaine longueur d'onde. Le plus grand télescope, il fait 500 mètres de diamètre. C'est un télescope chinois, mais attention, il ne travaille pas du tout à la même longueur d'onde que les précédents. Lui, il va travailler à une longueur d'onde comprise entre 0,1 et 4,3 m. Donc là, on est loin des longueurs d'onde du visible, on est loin de l'optique, mais on reste tout à fait dans un phénomène ondulatoire. Donc, tout ce qu'on a vu, la diffraction s'applique aussi, même si ce n'est pas des ondes visibles, même si on est loin de l'infrarouge. Donc, ce télescope, par contre, au niveau de la résolution, le rapport lambda sur d, il n'est pas forcément meilleur que les autres télescopes qu'on a pu voir. Donc, il verra d'autres choses, parce que la longueur d'onde est différente, mais le delta lambda sur lequel il les verra, ne sera pas forcément plus faible que le VLT. Pour terminer, quelques photographies que j'ai reprises de l'atlas des phénomènes optiques. Vous savez que j'aime beaucoup ce livre-là, cet ouvrage, où on voit clairement le résultat du même objet pris avec des objectifs qui ont des diamètres, des ouvertures qui sont différentes. On voit le premier où on n'est pas résolu, le deuxième où on s'approche de la limite de résolution, et dans le troisième, on voit que l'objet est complètement résolu, on voit clairement les petits objets circulaires, les anneaux qui sont liés à la tâche des riz. C'est un permis avec une touche un petit peu plus artistique, des belles images ici qui sont obtenues de la diffraction par des différentes fentes circulaires. Alors ici, ce n'est pas des photographies. A l'époque, elles n'étaient pas disponibles, ce sont des planches qui ont été coloriées. Donc les trous diffractants ont été éclairés par un éclairage polychromatique, et ça donne des très belles images. On voit à la fois l'effet de la diffraction à travers la tâche des riz qu'on devine, et on voit aussi l'effet de la présence de plusieurs trous diffractants qui vont conduire à une figure d'interférence qui dépendra du nombre de trous qu'on a. On voit que si on a trois trous, la figure d'interférence ressemblera à des pétales de fleurs colorées. Donc une belle image. Tout ça, c'est extrait d'un ouvrage qui est extrêmement intéressant, qui explique quasiment tous les concepts physiques qu'il y avait à la fin du XIXe siècle. C'est le monde physique, et ça a été écrit par Amédée Guillemin. Et ça explique de manière qualitative énormément de choses, il est agréable à lire. Donc c'est un très bon ouvrage que je vous conseille, qui fait le point sur beaucoup de choses et beaucoup d'applications de la physique. Merci. 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 Merci.